Alors je ne sais pas si vous pouvez voir à l'image, mais si vous regardez à droite de votre écran et que vous regardez le dernier palmier qui est sur la droite, si vous regardez sous les feuilles, vous verrez une petite structure avec un espèce de petit trait blanc, une espèce de petit pylône blanc. Alors le pylône blanc c'est la Falcon Heavy et la structure grise qui est à sa gauche, c'est le pad de tir 39A où elle est actuellement. Et on va aller la voir tout de suite. C'est parti ! Nous sommes ici devant la Falcon Heavy qui se tient sur le pad 39A. Nous sommes entre le pad 39B qui est de ce côté et le 39A qui est là. On est pile au milieu, c'est une visite totalement que tout le monde peut faire en fait, moyennant finance bien entendu, au Kennedy Space Center Visitor Complex. Et donc la Falcon Heavy est juste là. Il n'y a pas encore eu le test statique des 27 moteurs qui vont être mis à feu normalement demain si tout se passe bien. Mais comme vous l'avez suivi au long de ces jours, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des reports, puis encore des reports, puis encore des reports. Donc on ne sait pas concrètement quand aura lieu ce test statique, mais on peut déjà admirer cette Falcon Heavy. On n'est pas très loin visiblement, on est à moins d'un mile. Donc on est vraiment très proche. Et voilà, j'espère que d'ici à ce que je termine mon séjour, on verra ce fameux test de moteur statique. Voilà. Nous sommes maintenant à l'Exploration Tower. C'est une tour qui se trouve à Cap Canaveral, au port Canaveral, même en plein milieu du port. Et donc il y a plein de bateaux partout, il y a des sous-marins, il y a des trucs des militaires américains. Mais il y a aussi des choses civiles très intéressantes. Bon, bien sûr, on a une vue d'ici qui est très très bonne sur tout le complexe du Kennedy Space Center, puisque l'on voit tous les pas de tir et on voit aussi le Vehicle Assembly Building sur l'horizon, en fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est la petite barge qui se trouve au milieu de votre écran. Cette barge qui s'appelle Of course, I still love you. En français, bien sûr, je t'aime encore. Et cette barge, vous la connaissez, puisqu'elle a vu se poser plusieurs premiers étages de Falcon 9, de SpaceX. Et oui, quand une fusée SpaceX est lancée depuis la côte est des Etats-Unis et qu'elle a prévue de ne pas atterrir sur le sol, mais atterrir sur une barge dans l'Atlantique, la barge en question, elle est juste là. Elle est pour le moment inoccupée, bien sûr, puisqu'elle va servir dans quelques jours maintenant, non seulement au lancement de la Falcon Heavy, mais aussi au lancement d'une Falcon 9 qui aura lieu normalement début de semaine, vers le 31 janvier. Malheureusement, je ne serai pas là pour voir ça. Et cette barge, donc, va accueillir le premier étage de cette Falcon 9. Et puis, quelques jours plus tard, cette barge accueillera le booster central de la Falcon Heavy, la partie centrale, puisqu'en fait, les deux boosters latéraux de Falcon Heavy vont, eux, se reposer sur la Landing Zone 1 et 2, qui se trouvent, allez, on va dire à quelques kilomètres par là. Vraiment, là, je peux voir, en fait, la zone où vont atterrir ces deux boosters. Mais ces deux boosters, donc, vont atterrir au sol, tandis que le booster central, lui, a prévu d'atterrir sur cette barge qui se trouve derrière moi. Alors, cet endroit-là, c'est l'endroit où elle se parque quand elle n'a rien à faire, grosso modo. C'est-à-dire que quand elle est dans l'Atlantique, elle reçoit le premier étage, puis elle va voyager jusqu'ici, jusqu'à ce point très précis du port, où le drone, of course, as still a view, va se garer. Et en fait, vous voyez sûrement la grue jaune qui est juste à côté, juste à sa droite, enfin, à notre droite à nous, en tout cas. Et cette grue jaune est très utile, puisque cette grue permet de prendre le booster et de l'enlever de la barge et de le remettre au sol. Ensuite, ici, on enlève les pieds de la Falcon 9, qui a servi, bien sûr. On enlève les pieds, on met à l'horizontale le booster de la Falcon 9, et puis ensuite, le booster va être mis dans un hangar pour être vérifié et possiblement réutilisé. Donc, cette barge, qui est totalement automatique, il n'y a pas de pilote sur cette barge, il n'y a personne qui est dessus, bien sûr, parce que si la Falcon 9 retombe et explose sur le bateau, ce qui est déjà arrivé, ça pourrait potentiellement tuer quelqu'un. Donc, il n'y a personne à bord, mais cette barge est une composante très intéressante du coin, bien sûr, c'est une attraction très sympathique à voir. Et là, je vous dis, là, il n'y a personne, c'est-à-dire que peu de gens savent que cette barge est ici et que c'est son lieu de repos habituel. En même temps, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Quand cette barge revient avec le booster, en général, là, il y a du monde. Mais là, actuellement, il n'y a personne, je suis totalement seul et le seul à pouvoir regarder cette magnifique barge. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails de cette barge, mais vous pouvez peut-être discerner au milieu de la barge le logo de SpaceX, l'espèce de X, l'espèce de croix que l'on voit quand le booster est en train de se reposer sur la barge. Donc, vraiment, une pièce de SpaceX très intéressante à voir. Et bien sûr qu'on peut voir en étant grand public, en se baladant ici. Enfin, si elle n'est pas dans l'Atlantique. Là, actuellement, elle n'est pas dans l'Atlantique, donc on peut la voir. Mais quand elle est dans l'Atlantique, bien sûr, on ne peut pas s'en approcher. Mais là, du coup, c'est très intéressant à voir. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 janvier et nous sommes au Kennedy Space Center ou plutôt à Pallagnagnagna Beach. Je n'ai pas très bien retenu le nom. Nous sommes avec d'autres personnes, dont les personnes de NASA Space Flight, qui sont en train de faire un live du test du static fire de la Falcon Heavy où ils vont, dans quelques minutes, démarrer les 27 moteurs de la Falcon Heavy pour la tester avant le lancement qui est prévu dans quelques jours après. Malheureusement, je pense que je ne serai plus en Floride au moment du lancement. Mais au moins, je vais normalement, si tout va bien, assister à la mise en route des 27 moteurs pour le tester. Alors, le static fire devrait durer environ 12 secondes, pas plus. Mais ce sera largement assez. On va normalement entendre le bruit. Et on voit déjà la fusée qui est vivante, c'est-à-dire qu'ils ont rempli le carburant. Et on la voit déjà fumer. Il y a des panaches de fumée blanche qui sortent de la fusée, ce qui veut dire qu'elle est actuellement vivante, elle est actuellement remplie de carburant. Et bientôt, dans quelques minutes, elle sera prête pour le static fire. Alors, autour de moi, il y a beaucoup de monde quand même. What is the distance with the Falcon Heavy right now ? I think 2 miles. 2 miles ? Ok, donc visiblement, nous sommes à 2 miles de la fusée. 2 miles, ce qui fait en kilomètres, ça fait à peu près 3 kilomètres de la fusée. Donc c'est vraiment pas mal, on est vraiment pas loin, on la voit très distinctement. Et on peut voir à l'œil nu, justement, les panaches de fumée de la fusée. On entend aussi, ça c'est intéressant, on entend aussi des sortes de petits... Des petits sons qui sortent comme ça. En fait, c'est visiblement le son de ce qu'on appelle le venting, c'est-à-dire la purge des carburants. Donc c'est super intéressant. On a ce petit son, il fait un temps magnifique ici en Floride. On n'a aucun nuage, il y a un peu de vent, mais on n'a aucun nuage. On a une vue parfaite et je l'espère, ça va rester comme ça jusqu'à midi 30. Il y a à peu près vers midi 30, normalement, devrait avoir lieu le static fire. Je vous dis à tout à l'heure. Excellent ! Ok, comme vous le voyez derrière moi, un grand nuage de fumée, je ne sais pas du tout si je suis flou ou pas, mais je n'en ai rien à faire parce que de toute façon, c'est ça qui est important. C'est ce gros nuage de fumée que vous venez de voir. C'est le static fire de la Falcon Heavy qui vient d'avoir lieu et c'était très court. On a entendu des boums dans tous les sens. C'était impressionnant. Une poussée extraordinaire qui s'est passée ici. Si la fusée était partie, j'imagine que ça aurait été encore plus violent. Mais le boum était très impressionnant. On a senti les vibrations. C'était vraiment une expérience de fou que je viens de vivre. Et vous voyez encore le petit nuage qui a été créé par la mise à feu de la fusée qui est en train de se dissiper tout doucement. J'ai essayé de filmer comme j'ai pu. J'avais qu'une seule caméra. J'espère que vous aurez une bonne image. Mais un moment impressionnant que beaucoup de gens ici attendaient depuis un bon moment parce que ça avait été reporté tellement de fois. Là, ça a enfin eu lieu. La fusée sera peut-être prête à partir début février, je l'espère. Et voilà, encore un grand moment qu'on vient de vivre sur Stardust. J'espère que ça vous a plu. Ciao !